La Bugatti La Voiture Noire, élégante et surtout pas difficile à prononcer. Une vraie voiture, diront certains. Permettez-moi de préciser qu'il ne s'agit pas ici d'une supercar de luxe ordinaire. La Bugatti La Voiture Noire est tellement divine et supérieure à ses pairs que Cristiano Ronaldo lui-même a dû mettre la main sur l'une d'entre elles. Du moins, c'est ce qu'on dit. Jetons donc un coup d'œil à cette beauté, à son design et à ce qu'elle fait pour mériter le titre de voiture la plus chère du monde. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner afin de ne jamais manquer de vidéos. La Bugatti La Voiture Noire est unique en son genre, ils n'en font qu'une seule. C'est du moins ce qui était prévu, mais je suppose que Bugatti s'est dit qu'il fallait donner au reste d'entre nous une chance de s'en procurer une, vous savez, si vous avez 12 millions de dollars qui traînent. Vous m'avez bien entendu. 12 millions de dollars. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi diable cette voiture est-elle si chère ? Qu'est-elle de si spéciale ? Eh bien, permettez-moi de vous instruire. Pour ce faire, nous devons revenir sur l'histoire de la voiture, mais aussi sur l'histoire de Bugatti. Histoire. Tout commence par l'histoire des 4 Atlantiques. 4 véhicules fabriqués à la main, le summum de l'artisanat dans les années 1930. 3 ont été vendus à des clients séduits, tandis que l'une d'entre elles a été conservée par Jean Bugatti, la personne même qui les a conçues, qui a choisi de donner à sa propre Atlantique une finition noire. Cependant, c'était en temps de guerre, et malheureusement, pendant le transport, l'Atlantique de Jean Bugatti a été perdue. Les 3 Atlantiques restantes font partie des voitures les plus chères du monde. L'emplacement de l'Atlantique personnel de Jean Bugatti est toujours inconnu à ce jour. Cela nous amène en 2019, et à la célébration du 110e anniversaire de l'entreprise Bugatti, où ils ont décidé qu'il était temps de dévoiler leur dernier chef-d'œuvre, la Bugatti, la voiture noire. Une voiture créée pour reprendre la légende de l'original disparu de la voiture noire, et la porter jusqu'à aujourd'hui. Et en réimaginant l'original, faut célébrer et commémorer un siècle de création artistique, une création sans précédent qui perpétue l'héritage de Jean Bugatti dans sa quête d'élégance. Et comment allait-il le faire ? Eh bien, ils ont décidé de revenir à leurs racines, et ils l'ont fait. Ils ont incorporé l'esprit de la Bugatti type 57C Atlantique depuis l'accentuation de sa ligne médiane, appelée avec charme aileron dorsal. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un aileron tranchant qui s'étend verticalement, tel une nageoire en forme de rasoir, de la charnière du capot jusqu'à l'arrière. Sa couleur noire iconique lui a donné le nom de voiture noire, un nom qui sonne un peu comme le titre d'un film de James Bond. Peut-être était-ce intentionnel, car rien que l'aspect de cette voiture suffirait à faire baver James Bond d'excitation, jusqu'à ce qu'il l'écrase et que nous mourions tous un peu de l'intérieur. Mais avant cela, jetons un coup d'œil au magnifique design de la voiture noire. L'élégance. Si vous ne l'avez pas encore compris d'après le nom, la Bugatti La Voiture Noire est noire, et uniquement noire. Ça peut sembler être exagéré, mais cela fonctionne. Malgré une inspiration évidente du design de la Bugatti type 57 Sea Atlantic, la voiture noire est bien plus qu'une réinterprétation. Selon Stephen Winkelmann, président de Bugatti, cette voiture est tout à fait légale du chef-d'œuvre de Jean Bugatti, et elle est la manifestation parfaite des pierres angulaires de Bugatti, le dynamisme, le luxe et l'élégance. Je n'aurais pas pu mieux dire. Le président Winkelmann n'a pas non plus exagéré. La voiture noire respire l'élégance et la finesse sous toutes ses coutures. Je veux dire, il suffit de regarder comment le pare-brise se font dans les fenêtres. Le comparer à la visière d'un casque serait presque insultant, mais hélas, je suis à court de mots. C'est comme un très beau casque. De même, les pare-chocs sont si bien intégrés à la carrosserie qu'ils guident subtilement votre regard sur la surface. Un véritable coup de maître dans la conception qui fait que ce qui est une série de composants ressemble à une seule pièce magnifique. Et nous n'en sommes pas encore à l'arrière, qui est équipé de six sorties d'échappement, situées légèrement sous le centre, prêtes à gérer la puissance de la voiture noire. Et ce n'est pas tout ce qu'il y a à l'arrière. Bugatti n'a pas manqué d'incorporer ses éléments de design emblématiques dans ce véhicule légendaire. La ligne distinctive de Bugatti a bien sûr été apposée à l'arrière de la voiture. Elle brille d'un rouge magnifique qui s'harmonise avec la couleur noire de la voiture noire et avec la nageoire dorsale Bugatti. Il est facile de voir que chaque composant de ce véhicule a été soigneusement fabriqué à la main. De la carrosserie à l'alliage utilisé pour construire les roues, un alliage qui a nécessité un programme spécial pour calculer l'épaisseur optimale du matériau nécessaire pour les roues. Cette voiture a été créée selon la maxime de Bugatti. L'élégance par le minimalisme et le raffinement par l'intensification. Et cela se voit ! La voiture est un modèle unique en son genre qui place la barre bien au-delà de l'imagination. Mais c'est assez sur son design pour le moment. Vous êtes probablement intéressé de découvrir ce qui se passe sous toute cette élégance. Qu'est-ce que cette voiture peut faire ? Dans le châssis en fibre de carbone de la Bugatti La Voiture Noire se trouve un moteur qui fait passer la plupart des voitures pour des scooters. Il s'agit d'un moteur quadriturbo de 8 litres à 16 cylindres, d'une puissance de 1500 chevaux, capable de passer de 0 à 100 km heure en 2,4 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe capable de traverser le temps. A part cela, la Bugatti La Voiture Noire est assez semblable à ses frères et sœurs, partageant un intérieur similaire à celui de la Bugatti Devo et de la Bugatti Chiron. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit de voitures très différentes. La Devo est sur le marché pour environ 5,8 millions de dollars et la Chiron est vendue pour environ 3 millions de dollars. La Voiture Noire est littéralement la somme de leurs deux prix puisqu'elle coûte 12 millions de dollars. On peut parler d'une rivalité entre frères et sœurs, sauf qu'un frère est manifestement en train de gagner. Et ce n'est pas une surprise non plus, la conception de la Voiture Noire a pris plus de 10 ans pour être enfin parfaite. Il n'est pas étonnant que le directeur du design, Aki Mansheit, ait déclaré qu'il se pince encore pour voir si tout cela est bien réel. Ne vous pincez pas non plus ce soir, car le seul endroit où vous verrez cette voiture est dans vos rêves. Vous ne le verrez pas de sitôt dans la rue ou chez votre concessionnaire local. Comme il s'agit de la voiture la plus chère du monde, il n'est pas surprenant que ses ventes aux enchères se déroulent en secret. Seules quelques personnes choisies étant au courant de sa mise en vente. C'est compréhensible, vous ne voudriez pas que Vin Diesel et sa bande passent par là. En plus de cela, même si vous étiez voisin avec Cristiano Ronaldo et que vous vouliez jeter un coup d'œil dans son garage, vous n'avez pas de chance de ce côté-là non plus. Même si la légende du football a fait l'objet de rumeurs selon lesquelles il se serait acheté une voiture noire il y a un an, il s'avère que ce n'était que des rumeurs. Bien que cette rumeur soit encore sujette à débat, qui sait ? La voiture noire est la voiture la plus chère du monde, estimée à 12 millions de dollars, et prétendument vendue aux enchères pour 18,7 millions de dollars. À qui précisément ? Nous ne le serons peut-être jamais. Même si elle n'est pas la plus rapide des voitures ou la plus aérodynamique, la Bugatti La Voiture Noire porte en elle un héritage d'art, d'élégance et de raffinement qui s'étend sur plus d'un siècle, un véritable chef-d'œuvre digne de son titre. Alors, que pensez-vous de La Voiture Noire ? Est-ce qu'elle vaut son prix ? Est-ce la voiture la plus élégante que vous ayez jamais vue ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like. Vous pouvez consulter la chaîne King Luxury pour d'autres vidéos sur le thème du luxe. Merci d'avoir regardé et à la prochaine !